bonjour à tous donc une petite vidéo sur la connexion internet aujourd'hui tout va de plus en plus vite mais en général on a tendance à privilégier la fibre ou la dsl2 dans pas mal de villes alors si vous êtes à la ville d'un coûté cette vidéo elle n'est pas pour vous parce qu'en fait en ville vous êtes bien loti en général les connexions internet ça marche pas mal par contre si vous êtes à la campagne vous serez peut-être sans doute dans le même cas que moi c'est à dire avec une connexion internet mais pourri complètement pourri on vous vend ça pour de la dsl en fait c'est pas de la dsl parce que ça fonctionne très mal vous aurez une connexion qui sort à peu près un mégabit quand ça va bien et beaucoup moins quand ça va mal sans compter les pannes les coupures de fils tout tous les petits problèmes divers que vous pouvez avoir quand vous êtes à la campagne le mauvais temps les déconnexions intempestives les lignes qui sont sur sur vendu c'est à dire qu'il ya trop de monde dessus donc dès qu'on arrive au fait il ya plus de connexion donc si vous ne l'avez pas déjà fait vous testerez votre ligne en allant sur des groupes tests par exemple ou au cla vous ferez vous ferez une recherche tout simplement sur internet sur tests de connexion vous verrez il ya deux sites au claire et au claire enfin en fait c'est speed test et l'autre c'est des groupes tests donc là si on va sur speed test donc là je fais donc le test pour orange comme je suis séché orange on doit être sur 1 20 en descendant donc à 1,20 un mégabit et on sera sur donc là faut le temps que ça charge un petit peu plusieurs tests et on doit être 0 80 0 73 donc là on est à 0 73 en ascendant on fera la même chose sur des groupes tests des groupes tests donc vous appuyez sur lancer le test et vous voyez que là tout de suite ça se lance pour finalement arriver à 1,33 mégabit seconde donc ça c'est en descendant et en ascendant ça sera donc avant donc là on va sortir on va sortir à 0,57 mégabit seconde donc qui est pas vraiment beaucoup ensuite donc suite à ce test là il va falloir déterminer quel est le relais le plus proche de chez vous alors pour ceci ce sera assez simple il suffira de se rendre sur un site qui s'appelle carto radio et qui vous donne cela en haut à gauche vous aurez une espèce de kit de petites zones réservées à votre adresse donc vous rentrez votre adresse exacte et vous cliquez sur la loupe et ça va vous donner donc ça donc dans mon cas je suis à côté de Tilly donc là on voit les relais les plus proches c'est à dire les petits carrés de toutes les couleurs vous cliquez sur les carrés et ça vous donne donc les relais de téléphone qui sont disponibles dans ce là c'est un château d'eau donc voilà château d'eau à Tilly on voit l'adresse on voit les différents relais vous cliquez là je vais cliquer pour aller voir sur Bouygues donc vous cliquez sur le lien Bouygues et là on voit les relais enfin les fréquences qui sont disponibles en fait donc là on voit qu'on a en 800 900 et 2100 mégahertz vous cliquez une nouvelle fois et vous prenez autre chose donc là j'ai pris free et là on voit toutes les toutes les tout ce qui est disponible en fréquence et SFR ici on constate qu'il n'y a pas orange pourtant je suis chez orange mais il n'y a rien du tout et donc on va aller voir ailleurs s'il n'y a pas orange donc là il ya un poteau mais c'est un poteau privé société privée donc on n'aura pas accès on va descendre un peu plus loin là il ya encore une borne donc on cliquez là magie on a orange qui aimait donc sur quatre différentes fréquences mais qui est quand même assez loin on va regarder de l'autre côté donc vous n'hésitez pas à fouiller et donc là on voit un petit peu plus loin du côté de VX5 sur Ept qu'on a encore un relais on a encore un relais où orange et baille dessus en fait mais ça fait quand même donc on va essayer quand même nous nous ça serait on serait plus susceptible de prendre ce relais là donc la première solution qui va pas trop vous coûter cher ça sera de passer par votre téléphone si vous avez de la data si vous avez un comment dire un forfait assez confortable moi pour ma part j'ai un forfait de 100 giga sur red sfr qui se fait plus d'ailleurs et donc on va tester on va tester la connexion sur red sfr pour voir si on gagne pas mal donc là dans notre cas on part sur des group tests et on teste et donc là tout de suite on voit que ça monte assez fort on est déjà 15 à 16 je pense qu'on n'ira pas plus haut de façon mais à on est à 16,45 mégabits en donc en descendant et on va être on va être à 7 ou 8 en montant ah non on va être beaucoup plus que ça alors c'est assez curieux vous verrez des fois les tests les résultats de tests moi c'est bizarre parce qu'ils sont assez proches donc là dans le cas présent on est à 11,53 mégabits au niveau des ping on s'en occupe pas trop parce qu'en général c'est assez acceptable donc là on va les tester sur speed test donc faut toujours parler vous cliquez sur go on a un ping de 47 ce qui est pas mal et là tout de suite on monte à 18 54 alors ce qui est assez curieux c'est que speed test est toujours plus bas que des group tests je n'explique pas ça il vous aurait des fois où ça donne moins on sait pas pourquoi je sais pas là par exemple on est à 10 on va pas passer le cap de 10 je crois alors qu'avant je crois qu'on était sur l'autre on était à 13 donc là on est à 973 donc on a un résultat de 18 84 et 973 donc on est en fait presque vingt fois plus fort que la dsl qu'on avait on va dire une dizaine de fois plus fort que l'autre avant la seconde solution si vous vraiment une connexion merdique de la campagne c'est de passer en fait par une antenne 4g et un routeur alors c'est une solution qui va coûter un peu cher certes mais vous allez voir que vous allez avoir un confort inégalé donc là pour faire ça vous allez vous avez besoin d'avoir du matériel un peu sophistiqué alors c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle donc c'est le huawei vous voyez où ce que vous voulez des 715 c est donc les antennes il va falloir des antennes donc en 4g celle là elle adaptée au 5g aussi en low cost mobile donc celle là ce qui serait sympathique c'est si l'idée vous séduit c'est de passer par les liens que je vous donne ça serait sympathique pour faire vivre la chaîne alors dans le cas présent vous verrez ces antennes là ils arrivent super bien emballé je les ai commandé sur amazon le lendemain c'était là c'est assez impressionnant parce que c'est un carton qui est assez gros c'est extra léger par contre c'est super bien emballé comme vous le voyez sur les photos là c'est du plastique super épais moi j'ai pris avec les comment dire le câble intégré dessus donc il est connecté directement en direct de sur l'antenne en fait vous n'avez rien à toucher surtout ne couper pas le câble vaut mieux le laisser tel qu'il est c'est à dire si vous avez deux ou trois mètres en plus vous faites une boucle et vous le connecter à votre routeur donc là une fois monté sur le mât ça donne ça il faudra prendre contact avec eux avec le sav de locos mobile pour voir le réglage qui a fait en fait au niveau du mode d'emploi il ya une norme il ya un écart à respecter entre les deux antennes donc c'est selon ce que vous allez choper comme comme relais si vous voyez ce que ça donne une fois monté voilà donc c'est assez quand même imposant alors c'est une volonté de mettre le le support de satellite là le mât satellite à l'envers parce qu'en fait je voulais pas que ça dépasse de la de la toiture en fait parce qu'il ya énormément de vent chez nous et je pense que c'est pas bon quand le vent vient de l'autre côté d'avoir le mât en fait l'antenne qui soit au vent donc ça donne ça donc ici vous avez une vue du du château d'eau fait ou et le relais qui est à peu près à deux kilomètres dans la logique si vous voulez que ça fonctionne bien que ça fonctionne comme moi il faudra voir le le château d'eau en fait le relais du toit de votre maison donc là on refait un test une fois tout monté donc là je suis donc sur free et à tout de suite vous voyez que ça ça grimpe fort on est à plus de 148 147 mégabits donc ça c'est en descendant donc là on va atteindre 144 mégabits secondes alors j'ai fait différents tests tout au cours de la semaine et je suis arrivé une fois 210 mégabits un matin de bonheur donc ça marche pas mal alors quelle que soit la condition météo on s'en fout il a il a neigé un petit peu il ya eu des fortes pluies et un peu de grêlon du vent ça bouge pas trop on est toujours largement dessus de 100 et là on a un 20 47 en ascendant pour un ping de 38 donc voilà ça marche quand même pas mal on va refaire la même chose sur speed test donc là on voit que ça s'affiche quand même nettement mieux et ça démarre quand même très très vite voilà tout de suite là alors là il ya une sacrée différence c'est ce que je vous disais tout à l'heure là on dépasse pas les 100 100 mégabits c'est quand même bizarre et en fait ça marche quand même pas mal là dans le cas présent pour les derniers tests on est alors je sais pas quoi me fier au niveau des mesures soit sur speed test des groupes test mais on est à plus de 100 fois alors si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il ya une différence comme ça entre les deux tests de débit c'est quand même parce que c'est du simple au double j'aimerais bien savoir pourquoi ou si vous avez une solution de test meilleur et plus et plus honnête donc là en tout cas on voit qu'il ya une différence majeure puisqu'on a fait les mêmes tests sur les mêmes pour les mêmes opérateurs et la même connexion et on voit qu'on est passé de 1 à 68 dans un cas et un à plus de 100 dans l'autre donc c'est quand même très 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 efficace alors ça a un coût tout ça ça coûte quand même 300 euros mais pour moi qui travaille sur internet c'est quand même appréciable d'avoir une bonne connexion internet parce que il ya des fois où vous devez travailler vous devez avoir du débit on peut pas se permettre d'avoir des coupures des pannes moi j'ai une panne une fois je reste en rideau pendant une semaine on m'a prêté orange m'a prêté une espèce de petite box et j'ai très vite été limité parce que je consomme pas mal et donc là maintenant c'est pas possible donc là je pense passer là en fait j'avais pris une carte une carte téléphone donc de qualité limité à 100 gigas chez free et donc je pense passer en tout free donc là j'aurais limité parce qu'en fait la salle le souci après c'est que ça arrive tellement vite qu'on consomme beaucoup de données plus que la normale donc là le forfait part très vite pour vous donner une idée moi qui travaille sur internet le forfait de 100 giga je les claquais en dix jours dix jours bon après je travaille pas mal mais bon après on se permet des petites facéties qu'on n'aurait pas si on devait suivre le forfait si vous avez des questions ou des petits soucis n'hésitez pas à me contacter un jour répondrai comme je peux espérons vous avoir aidé vous savoir donner peut-être une solution pour avoir une meilleure connexion voilà à la prochaine